Un portail central du centre universitaire de Dembéni fermé depuis 5h du matin par une cinquantaine d'étudiants en lettres, en géographie, en AES et en droit, très en colère. Parmi eux, Soahiyati, Camardine, 21 ans, en 3ème année de licence de droit. Nous sommes là depuis 4h, 4h exactement, et ça fait une semaine et demie qu'on prépare cette manifestation avec tous mes camarades. On a essayé de mobiliser tout au long de la semaine des autres étudiants, des autres promotions. Entre autres revendications, les difficultés rencontrées pour pléthore d'étudiants de s'inscrire à la faculté. Moi j'ai un problème d'inscription et je ne peux pas rentrer à la fac, je ne peux pas montrer aux sécurités que je suis bien et belle inscrite, ou j'étudie ici et pourtant je suis là. Avant les étudiants avaient la possibilité de faire les inscriptions en présentiel, mais cette année l'administration a voulu changer ce système et elle a mis en place un logiciel en ligne qui s'appelle PEGAS, qui va permettre aux étudiants de pouvoir faire l'inscription en ligne. Des problèmes d'inscription qui privent de nombreux élèves de cartes d'étudiants, de certificats de scolarité, ce qui engendre moult difficultés comme renouveler ses papiers pour certains, ou le retardement de la bourse pour les bénéficiaires. Je n'ai pas de bourse alors que je suis boursier et je ne peux pas manger à la cafétéria parce que je ne suis pas déclarée comme boursier à l'université de Mayotte. Autre point souligné également, le changement de statut à venir du CUFR de Dembéni, qui devrait être détaché de l'université d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui nous sommes là pour exprimer notre désarroi vis-à-vis du nouveau statut, qui en fait va tout juste nous pénaliser vis-à-vis des diplômes qui ne seront pas au niveau national. Nous on se dit, est-ce que ça vaut la peine pour la jeunesse mahoraise d'avoir un diplôme sur lequel sera marqué, dénommé, entre guillemets, l'université de Mayotte ? Qu'est-ce que cela nous rapporte ? Les étudiants dénoncent aussi le prix élevé pour faire une impression sain de l'établissement ou bien encore le manque d'espace au sein de la bibliothèque universitaire. En fait il y a un millefeuille de problèmes au CUFR, dont des problèmes de moyens, des problèmes de recrutement, dont j'ai une rentrée dégradée pour tout le monde, CUFR ou non. Un exemple typique c'est par exemple le CDU. Les étudiants revendiquent un CDU plus grand en fait parce qu'il sert aussi de salle d'études et de salle de repos. Plus que jamais déterminé à faire entendre leurs revendications sociales, la cinquantaine d'étudiants aspirent à continuer à faire monter la pression. La venue quelques heures après le début de la mobilisation d'Abal Kassim Sheikh Ahmed, directeur du centre universitaire de Dembeni, a certes fait baisser la température, sans pour autant mettre fin à la lutte des étudiants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !